Wow ! Non, tu veux rire, j'espère. C'est super wow ! Wow ! C'est la première fois qu'on dit wow en me voyant... wow ! Cette fois, vous êtes prête à appeler M. Ziegfeldt et à l'inviter à un rendez-vous. Mais... mais... mais non, ça va aller. C'est pour ça que vous avez une robe super courte. Bon, allez, à vous. Oh, je... je ne suis pas encore prête. Je... je ne sais pas du tout quoi lui dire. Ça sonne ? Ça sonne ? Qu'est-ce que je fais bien pour moi, lui ? Oh. Ah oui. Salut, ma jolie. Ça va, toi ? Bonjour, répondeur de Steve. Ici, Christy Burke à l'appareil. Je plais pour savoir si ça vous disait d'aller déguster quelques antipasti et une pizza caprese. Rappelez-moi. Ciao. J'étais comment ? J'étais convaincante cette fois. C'était génial. Cette fois, ça y est, vous avez réussi. Ah ! Réussi ! Salut, les garçons. J'aimerais bien vous voir plus souvent à la bibliothèque. Hé, mais où est-ce que vous allez ? À la bibliothèque. Bon, n'oubliez pas, vous avez confiance en vous, vous avez de l'allure et un charme fou. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes plus le vilain petit canard que vous étiez encore hier. Pourvu que je ne tourne pas de l'œil. Vous êtes nerveuse à ce point-là ? Non, non, c'est la gainsculptante qui me coupe la respiration. C'est rien, c'est rien. Allez-y. Bon. Maintenant que Mademoiselle Burke et Monsieur Ziegfeld vont vivre heureux ensemble jusqu'à la fin des temps, tu n'as plus la moindre excuse à donner. Il est temps de faire en sorte que tu refasses partie de Shake It Up Chicago. Non, il faut que j'empêche Monsieur Ziegfeld de partir sans Mademoiselle Burke. S'il te plaît, Rocky, combien d'excuses minables est-ce que tu vas encore inventer pour ne pas reconnaître qu'il s'en va ? Ah, c'est vrai, il s'en va ! Monsieur Ziegfeld, attendez ! Ne partez pas, vous et Mademoiselle Burke, vous êtes faits pour vivre ensemble. Oui, c'est ce que je croyais, mais maintenant, elle a complètement changé. Et du coup, elle me fait peur. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Qui êtes-vous d'abord ? Je suis dans votre classe, la table du fond. Ah, Sissy Jones. C'est Sissy et Rocky qui m'ont fait mon relooking. Mais qu'avez-vous fait à la Mademoiselle Burke que je connaissais et que j'aimais ? Que vous connaissiez et que quoi ? Voilà, je vous ai toujours trouvé absolument sublime. J'ai toujours adoré votre look, vos magnifiques gilets en laine trop long, vos superbes chemisiers de grand-mère et vos crayons à papier dans les cheveux. Mais je n'ai jamais osé vous approcher parce que j'avais peur de ne pas être assez bien pour vous. J'avoue que je suis perdue, là. Vous m'aimiez bien avant, mais plus maintenant. Pardon, mais le top modèle glamour ne m'inspire pas autant que votre vraie personnalité le faisait. autrefois. Écoutez ce petit poème que je vous ai écrit. Ma chère bibliothécaire, c'est dans vos yeux que je souhaite trouver le repos. Et c'est lui, le professeur de poésie ? Eh bien, tu sais ce qu'on dit, ceux qui n'ont aucun don, enseignent. Donc, vous m'aimez comme je suis ? Oui. Eh bien, vous voyez, les filles. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez fait pour m'aider à changer de look. Mais la prochaine fois que vous déciderez de donner des conseils à quelqu'un, écoutez plutôt mon conseil et... Oui, d'accord. Oui, d'accord. ...que vous fait samem d' Iceland. Jake a café. C'est fini m'aider à philosopher... C'est fini. C'est fini.